on est sur du 10 millimètres je suis à 170 TOUR MINUTE bonjour tout le monde, la perceuse à colonne de PARKSIDE PTBM710A1 c'est un produit que j'ai acheté sur LIDLSHOP à 159 euros et le youtuber JETO WUZWORKS a eu la gentillesse de me réexpédier le produit je vous mets sa chaîne sur le i en haut à droite ou en description de cette vidéo à savoir que ce produit s'inspire fortement de la perceuse à colonne de BOSCH la BOSCH PBD 40 le LIDLSHOP ne s'en cache pas et annonce un niveau de prestation et qualité de travail équivalent à la BOSCH PBD 40 la BOSCH je l'avais présenté il y a plusieurs années, je vous mettrai la vidéo sur le i en haut à droite ou en fin de cette vidéo le produit est garantie 3 ans, le câble d'alimentation fait 2 mètres c'est pour percer le métal, le bois, le plastique on y trouve la notice d'utilisation et la perceuse à colonne qu'il faudra monter dans la notice on voit qu'elle a deux puissances 710 watts c'est-à-dire quand elle fonctionne à vide, ça sera un service en continu et alors une puissance de 710 watts en fonctionnement ça pourra monter jusqu'à 900 watts et ça sera un service S2 de 5 minutes lors d'une durée d'utilisation ininterrompue de 5 minutes, une pause doit être faite jusqu'à temps que la température de l'appareil diffère de moins de 2 degrés de la température ambiante concernant la BOSCH, j'ai regardé rapidement, j'ai pas vu cette restriction de service, si vous savez, dites-moi en commentaire de la vidéo en première vitesse elle ira de 170 à 880 tours par minute on pourra noter que la première vitesse correspond aux recommandations pour le perçage de l'acier en deuxième vitesse elle ira de 480 à 2600 tours par minute et là on voit que ça correspond aux préconisations du perçage dans le bois le mandrin capacité de serrage de 1,5 jusqu'à 13 mm la course de perçage est au maximum de 100 mm plus le forêt est épais et plus il faudra percer lentement le montage est terminé, il n'est pas trop compliqué je vous mettrai la vidéo sur la chaîne secondaire sur la partie basse, vous avez le pied qui fait office de support, avec 4 trous afin de la fixer sur votre plan de travail la visserie est incluse, ici vous avez la butée parallèle, elle se dévisse et elle se serre très rapidement il y a une bonne stabilité au niveau de la butée parallèle ici vous avez l'étau on pourra simplement serrer de cette manière là si on fait appui sur la butée parallèle il y a un bon maintien en forçant j'arrive à bouger mais il faut vraiment forcer, le maintien est correct à ce niveau là on a la poignée par contre je trouve dommage qu'ils aient fait une poignée avec simplement deux éléments ils auraient dû faire une poignée au moins avec quatre éléments vous avez un bouton de sélection de vitesse première vitesse, deuxième vitesse c'est un système vraiment très rapide sur le côté gauche vous avez deux poignées celle du haut c'est concernant la butée parallèle qui se situe à ce niveau là et la deuxième poignée à ce niveau là vous permettra d'ajuster la hauteur de la tête je vais pouvoir l'abaisser et je resserre pensez toujours à bien resserrer cette poignée là quand vous allez percer la tête alors faites attention à ne pas trop baisser la tête parce que finalement il n'y a pas de système qui bloque alors je sais plus si sur la bosch il n'y avait pas un système qui bloquait et qui empêchait d'aller trop bas mais là il n'y a pas de système c'est à dire que je peux aller vraiment très très bas et je dirais même trop bas donc faites attention il y a un trait à ce niveau là vous ne devez jamais le dépasser il faut jamais descendre la tête plus bas que ça il aurait dû faire un petit système à ce niveau là qui empêche d'aller vraiment trop bas au niveau de la descente de la tête la butée profondeur il n'y a pas de règle c'est à dire qu'on ne sait pas précisément j'ai pas assez serré à ce niveau là la tête est tombée totalement ils auraient vraiment dû faire une butée ici qui empêche la tête de tomber totalement panneau de contrôle un bouton pour arrêter démarrer et le sélecteur de vitesse plus de vitesse moins de vitesse au niveau du panneau de contrôle vous avez un bouton pour allumer il faudra appuyer longtemps vous appuyer longtemps ça va l'éteindre vous avez un bouton pour activer et désactiver la lumière vous voyez vous avez une petite lumière LED à ce niveau là un bouton pour activer et désactiver le laser et là j'ai activé le laser mais en extérieur on ne voit rien par contre en intérieur il est bien utilisable la lumière est assez faible elle sera utile vraiment s'il fait très sombre ici vous avez un bouton pour la vitesse de rotation si vous appuyez vous avez la profondeur de perçage là je commence à baisser la tête à noter que là vous pouvez faire un 0 la profondeur de perçage au maximum on est sur du 101,3 mm la butée de profondeur à noter que vous pouvez vous aider de l'affichage ici afin de régler la butée de profondeur on desserre totalement la butée de profondeur elle doit être tombée imaginons que je veuille 10 mm maintenant je bloque ma butée de profondeur et quand je vais percer j'irai pas en dessous de 10 mm quand on change de vitesse à ce niveau là il n'y a pas d'indicateur je démarre la machine 490 et j'augmente je passe en 1ère vitesse je passe en 1ère vitesse jusqu'à 880 je suis à 170 tours min je suis à 150 tours min je suis à 168 tours min 250tm, 255tm, 630tm, 632tm, 880tm, 886tm la première vitesse c'est parfait 500tm, 490tm, 740tm, 736tm, 1490tm, 1490tm 2600tm, 2596tm la vitesse affichée, je suis impressionné, il y a une bonne plage de vitesse, on ne va pas passer directement de 170tm à 300tm, il y a vraiment plein de petites vitesses intermédiaires le mandrin le mandrin, la partie rouge, ça permettra de déverrouiller le mandrin dans le sens horaire pour agrandir le mandrin, dans le sens anti-horaire pour serrer le mandrin ce qui n'est pas pratique dans ce mandrin, c'est que la partie haute qu'il faut maintenir est assez petite et après il faut serrer on n'a pas de force sur la partie haute, elle est un petit peu trop petite je trouve on serre et après on verrouille à noter que je l'ai fait sans capot de protection que j'ai retiré tout à l'heure et si vous le faites avec le capot de protection, c'est un petit peu plus difficile encore étant donné que le capot de protection nous gêne un petit peu je vais baisser la tête de la perceuse en faisant attention à ne pas dépasser la limite qui est ici je déverrouille, je vais baisser la tête et je vais re-verrouiller je serre je débloque la butée de profondeur, je n'en ai pas besoin je suis à 500 tours par minute, vitesse 1 je suis à 500 tours par minute, je vais rouler pour aller dans leomasse, je vais baisser la distance je vais baisser la distance je vais baisser la distance pour aller les nuages je vais baisser la distance la position où j'étais là, j'avais vraiment une très bonne prise en main dommage, il n'y a que 2 poignées et pas 4 poignées bien entendu, vous devez vous fixer sur un plan de travail, là je n'étais même pas fixé, bonne stabilité 10 mm démonstration 10 mm démonstration 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 réglé à 500 rpm et quand je force un peu, je descends à 490 rpm c'est à dire que le moteur arrive à tenir un régime, je vais voir si c'est bien 490 rpm au maximum 495, au minimum 491 et en moyenne 493 bonne performance du moteur, qui finalement maintient un bon régime il ne faut pas le faire, c'est simplement pour le test, je vais augmenter la vitesse, voir si elle tient un régime plus important 890 890 de base, c'était descendu à 880, et là vous voyez, en moyenne, j'étais à 883 je trouve qu'il y a une bonne performance au niveau du moteur vous voyez le résultat le moteur 34,78 34,78 34,78 il y a un petit décalage vers la droite d'un millimètre par contre si vous avez un gros problème avec vos lasers, les réajuster ça va être compliqué bon là c'est un contrôle théorique, j'ai pris un niveau laser 360 degrés que je vous ai présenté sur la chaîne secondaire j'ai mis un autocollant, j'ai fait deux traits, je vais descendre la tête et on va voir si le laser reste bien au même endroit c'est pas mal du tout, il y aurait vraiment un micro décalage, mais c'est vraiment très très faible également si on regarde le trait du laser sur le foret, on voit que c'est pas mal du tout 0 degrés 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 80,95 0 degrés 80,95 0 degrés 100,95 0 degrés si on compare par rapport à l'ancien modèle, les avantages sont une puissance plus importante, une profonde l'exemple plus importante, on a vu qu'on était sur du 101,3 mm alors que là on n'est que sur du 50 mm un changement de vitesse très simple, il suffit de tourner des boutons, il faut changer les courroies également le système d'étau qui est beaucoup plus rapide et qui permet de maintenir des pièces beaucoup plus épaisse le seul inconvénient que je vois par rapport à l'ancien modèle étant le prix, là on était à peu près à 80 euros, là on est à 160 euros là je vous affiche tous les avantages et tous les inconvénients au niveau des inconvénients, je dirais le service S2 de 5 minutes, pour mémoire avant on était sur un service S2 de 15 minutes le trou central qui ne fait que 23 mm alors que la capacité de perçage est de 40 mm vous ne serrez pas cette poignée ou mal, finalement la tête qui peut tomber, ça m'est arrivé au moins 3-4 fois avec cette machine et enfin au niveau du mandrin, je dirais le système de serrage à ce niveau là, vous voyez la partie avant ici qui dépasse, peut un petit peu nous gêner pour une bonne prise en main un très bon produit, il n'y a plus qu'à attendre que Lidl nous le sorte en France en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir et je vous dis à très bientôt